Et comme chaque jour, le journal des bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, bonne nouvelle ! Danger des pâtes aiderait à lutter contre les insomnies. Ah tiens donc ! Eh oui ! Pour ça que je dors bien ! Et moi donc ? Vas-y ! Une étude vient de publier que les pâtes ont des propriétés anti-stress et qu'elles peuvent s'avérer être de véritables atouts pour bien dormir. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser qu'un dîner à base de féculents n'est pas une bonne idée, mais à tort, puisque l'étude montre également que la consommation de 80 grammes de pâtes al dente par personne le soir est bénéfique pour le sommeil et ne nous fait pas prendre de poids. Bah oui ! En plus, 80 grammes, c'est pas grand-chose. C'est une petite portion. Ouais, c'est une petite portion. Ça en remplit pas beaucoup, mais bon. Bah non ! Un paquet, en général, c'est... Bon, t'as tous les poids, mais c'est 500 grammes. Oui, la bonne boîte, 500 grammes, ouais. Ouais, ouais. Bah, tu manges pas 500 grammes, quand même. Non, non, non. J'ai peur ! Non, non ! Il y a une règle qui dit, normalement, pour 3 gros mangeurs, c'est un paquet de 500 grammes. 3 gros mangeurs. Donc, tu vois, ça fait 175 grammes par personne. Oui, c'est ça, ouais, bah oui, oui. Voilà. Oui, c'est ce que je prends, moi, ouais. Bah voilà, bah pareil. Bah, tu vois. Ouais, 75 grammes. Bah ouais, donc c'est la petite portion. Et en tout cas, ça, ça aiderait à faire dormir. Bah oui, parce que les pâtes contribueraient à la détente musculaire et boosteraient la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Ah, ouais. Bah, quand on mange des pâtes, on est pas malheureux, après. Ah non, on est content. C'est ça. On est content, on va se coucher. Avec une petite sauce tomate par-dessus. Ah ouais. Moi, je sais ce que j'aime, c'est avec le petit filet d'huile d'olive, un peu de paroisin comme ça. Ah, j'aime bien la sauce arabiata. Un peu piquant comme ça. Ah ouais, qui relève un peu. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est pas mal non plus, mais moi, je m'en fous partout. Ah, tu mets un bavoir comme les bébés. Oui, bah, je mets mon torchon. Bah oui, voilà. Bébé torchon. Voilà. Puis à la fin, je vais dans le torchon, je récupère. Et t'as plus dans le torchon que dans l'incérité. Mais ça, c'est en fin de mois seulement. En début de mois, en général, je m'embourgeoise. Je ne récupère pas ce qu'il y a dans le torchon. En tout cas, c'est la bonne nouvelle du jour. Moi, je n'ai pas de super bonne nouvelle. Je m'aiderai à mieux dormir. Et toutes les bonnes nouvelles du jour, vous la retrouvez dès maintenant en podcast sur l'heurefm.com et également sur la chaîne YouTube de l'heurefm.